Bonjour, Patrick Modiano l'a comparé autrefois à Sacha Distel et Jean-Pierre Hénard, lui l'a comparé, je ne sais d'ailleurs toujours pas pourquoi, à Jacques Chabon d'Elmas. Dominique Fernandez l'a tout simplement traité de grosse méduse amorphe et Angelo Rinaldi de portier d'hôtel s'adressant à des touristes étrangers. Philippe Solers, merci d'être ici aujourd'hui. Au début du cœur absolu, vous vous amusez à collecter tout ce qu'on a écrit de méchant sur vous ? Vous faites d'ailleurs régulièrement dans vos livres, alors là, vous citez différents articles, nombriliste jusqu'à la scoliose, imbu de vous-même jusqu'à l'os, pédantisme salace, diafoirus postillonnant, zézette mégalomane, très joli. Le Times littéraire supplémente, je ne sais pas si il vous a parlé de vous, en tout cas il leur a dit de vous, on se demande à quoi peut servir désormais la vie de quelqu'un comme S, Solers. Ça vous amuse ? Je trouve que c'est assez talentueux. D'abord, détester ou critiquer, c'est en fonction de ce qu'on a dit. Là où on est sûr d'avoir touché un point sensible, un point à la Voltaire comme ça, en passant, mais attention, c'est bien, c'est bien de voir que le gros animal qu'on appelle la société réagit tout à coup comme s'il y avait un clergé très touché, qu'on dise ça. C'est bien. 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 Je vais où il y a de la lumière. J'aime la liberté. J'aime pas l'obscurantisme. Voltaire, Voltaire, c'est à nous, Voltaire, on connaît Voltaire, tu parles. J'ai écrit plusieurs textes sur Voltaire, dont l'un s'appelle Le principe d'ironie. Et le moment est venu de se demander ce qu'est l'ironie, c'est-à-dire quelque chose de très, très puissant, mais qui n'est plus toujours compris. C'est quelque chose qui se glisse comme une bombe à retardement. Dans une époque, il faut bien le dire, d'obscurantisme montant et d'illettrisme généralisé. Ce serait intéressant de se demander aujourd'hui quelle peut être la meilleure définition de l'intellectuel. Et je crois que c'est celle de dissident. Qu'est-ce que c'est qu'un dissident ? C'est quelqu'un qui ne veut pas rester assis avec les autres. La France moisi a toujours détesté pêle-mêle. Les Allemands, les Anglais, les Juifs, les Arabes, les étrangers en général, l'art moderne, les intellectuels coupeurs de cheveux en quatre, les femmes trop indépendantes ou qui pensent, les ouvriers non encadrés et, finalement, la liberté sous toutes ses formes. Ibet Arriver n'est fait d'écrire un article à la Une du Monde qui s'appelait La France moisi. Ce que je vous reproche, c'est justement cette volonté de discréditer la France, de lui enfoncer la tête sous l'eau, de la confronter uniquement à ses crimes, ou en tout cas aux crimes de certains qui voudraient l'atteindre tout entière. Et, à mon sens, c'est oublier l'autre face, la face lumineuse, celle de De Gaulle, de Jean Moulin, de Brassolette. Mais je n'arrête pas d'être pour la France lumineuse. Les Lumières, c'est exactement ce que je souhaite. Je ne m'attendais pas à un tel scandale pendant des mois, des années, etc., avec des contre-vérités comme quoi c'était un article fasciste, etc., alors que c'est tout à fait évidemment le contraire. Ça a jeté un grand émoi. J'ai écrit ça il y a 10 ans. La France, elle a besoin de se réouvrir, elle a besoin d'être fière de ses atouts. Autrement, elle retombe sur ce qu'on n'a jamais aimé en France, que vous avez appelé la France moisi. La politique, c'est ça. On peut concevoir la société dans laquelle on veut vivre et on peut mobiliser les gens pour y arriver. J'aime bien Martine Aubry parce qu'au fond, c'est l'anti-people absolu. Vous n'êtes pas dans le spectacle, donc vous allez être... Vous êtes des gens, mais vous allez être détestés. Alors ce qui est bien aussi dans votre cas, c'est que la détestation... Il faut faire travailler l'adversaire. Il faut faire travailler la... Ça, c'est pas mal. Voilà, ça, c'est très chinois. Pour moi, Philippe Solaire, c'est un homme qui existe et un écrivain un peu en marge. Deuxièmement, je pense que cette épaisseur, parce que c'est quand même ça, une épaisseur du jugement, faculté quand on dit quelque chose, d'être entendu parfois même avec un bras provocateur pour exister, parce qu'on n'aime pas les mous, on n'aime pas les faux-semblants, la langue de bois, etc. Ça, c'est vous. C'est un peu aussi, pour moi, un homme du XVIIIe siècle qui serait un peu égaré dans le nôtre et qui dirait « Retrouvez la raison, retrouvez le lien à l'autre, ouvrez l'œil, essayez de comprendre celui qui est en face de vous. » Voilà, toute chose qu'on ne sait pas faire aujourd'hui. Ou du moins, on pousse les gens à ne plus faire cela. On est en retard sur le XVIIIe siècle. On est en retard sur le XVIIIe siècle. Martino Brie, pour moi, à moins que je me trompe, m'évoque le Pays Basque. Ah, super. Est-ce que vous avez connu des Basques, ou des femmes Basques ? Je crois que vous avez quelque chose qui est assez mystérieux dans la ténacité, le courage. Qu'est-ce que vous allez rencaisser ? Qu'est-ce que vous allez rencaisser ? Vous verrez. C'est pour ça que j'aime bien parler avec vous. Parce que vous serez soumises à un régime de violence extrême. Vous parliez des Basques tout à l'heure. Alors, Dabourou, qui était un commissaire européen, a dit de ma mère, qui est Basque, elle est une vraie femme Basque, elle est dure avec les puissants, et elle est douce avec les faibles. Voilà. Eh bien, ça, c'est l'essentiel. Non ? Ici, nous sommes très exactement dans l'île de Ré, dans un lieu qui s'appelle Le Martrais, qui est l'endroit le plus étroit de l'île. D'où vient cet endroit ? Très ancien. Arrière-arrière-grand-père, navigateur. Au long cours, j'ai ces livres dans ma bibliothèque. Donc c'est une implantation très, très ancienne. Je sens ça très, très profondément. Je ne viens pas de Paris, dans l'île de Ré. Donc c'est un endroit, pour moi, de concentration extrême. Les îles, c'est quelque chose de favorable à une liberté d'imagination. Le personnage principal de cet endroit, c'est mon grand-père maternel, Louis. Il a gagné des tombables, au sabre, à l'épée. Ce grand-père étonnant, tout à fait insolite, tout à fait anarchiste profond, a fait faire de l'escrime à ses filles. C'est comme ça que ma mère a fait de l'escrime. Donc c'est quelque chose qui entraîne une certaine souplesse, non pas seulement du poignet, mais du discours aussi. Enfin, une sorte de pointe. Dès plusieurs et demi-sept heures du matin, je suis là-bas et je ne vais pas bouger, en somme. Et ça va être l'attente du calme vraiment fluide de ce qui va venir, si j'ai réussi à dormir et à être vraiment en forme, en en laissant toujours un petit peu le soir pour recommencer rapidement le lendemain matin. Donc je ne pense qu'à ça. Ou plus exactement, le cerveau et la main doivent rentrer dans une sorte de communication très très légère. Pas d'ordinateur, on ne voit rien, on entend. C'est de la voix qui passe directement dans l'encre et la main. Donc ça, c'est très artisanal. Ici, vous voyez donc ma mère, ici, en petite fille, charmante, avec ce clan. Il n'y a pas d'autre mot. Ce clan bizarre, on sent qu'il y a des fusils derrière, il n'y a peut-être tout ce qu'il faut. Et ici, vous avez alors l'énigme un peu de la famille, parce que je n'ai pas fait des recherches, mais je devrais le faire. Mais je fais exprès de ne pas le faire. C'est une femme, alors qui a été mon arrière-arrière, je ne sais pas quoi, grand-père, oui. Une Irlandaise. Donc, voilà, il se trouve que dans ce brassage, des lieux, des événements, j'ai donc quelque chose d'irlandais, ça me plaît assez. Les Irlandais sont venus se réfugier dans la région de Bordeaux, on les retrouve dans le vin, dans les choses comme ça. Tout commence, pour moi, à Bordeaux, bien sûr. Du côté de mon père, c'était des industriels qui ont monté ça petit à petit, la galvanisation, etc. Et qui ont fait de mauvaises affaires et qui ont été rayés des environs de Bordeaux. C'est pour ça que l'autre maison où je suis né, où j'ai vécu, a été rayée aussi de la carte. C'est un supermarché, je raconte ça dans un roman qui s'appelle Portrait du joueur, où le narrateur visite le supermarché qui a pris la place de ses maisons et des jardins d'un grand parc et qui essaye de deviner où pouvait se situer sa chambre. Un supermarché à la place d'un parc, c'est quand même une punition qui était sûrement méritée. Vous êtes ici, à l'école Sainte-Geneviève, anciennement école des postes, qui a été dirigée de fort longtemps et encore aujourd'hui par des jésuites. C'est une école tout à fait spécifique qui prépare les concours aux grandes écoles. Et notamment ce que je suis venu faire ici, parachuté par mes parents depuis Bordeaux, c'est préparer le concours de HEC, les hautes études commerciales. J'ai passé beaucoup de temps dans ma chambre. C'était l'endroit où je pouvais être seul, pas tout à fait seul, parce qu'il y avait un rideau qu'il fallait laisser entr'ouvert, de façon à ce qu'un jésuite surveillant puisse de temps en temps jeter un coup d'œil sur ce qui se passait dans les chambres, au cas où il y aurait eu des choses bizarres. J'étais tout à fait réfractaire à l'enseignement religieux et à l'enseignement d'ailleurs tout court, qui fait que j'ai dû quitter cette école au bout d'un an et demi. J'avais dans ma chambre des livres qui étaient interdits. C'était le Marquis de Sade ou les livres surréalistes. Bonjour cher monsieur, je suis un de vos anciens très vénérable. Je suis ravi de vous rencontrer, donc j'ai habité par là. C'est pas mal d'avoir mon chat. C'est très joli, c'est très joli ça. Bravo, c'est inspirant. On est d'accord. Et donc le Sade, il a été confisqué ? Non, pas confisqué. Qu'en comprendrez-vous les jésuites ? Mais non, silence, mais surveillant. Car ça aurait pu être contagieux. Et donc les livres surréalistes aussi, ça n'avait pas très bonne réputation. Quoi qu'il en soit, je vous remercie beaucoup parce que ce calot m'a valu de très grands succès de drague dans le parc du château de Versailles. Vous le mettez quelquefois ? Rarement. Ça ne se fait plus. Cet endroit me rappelle beaucoup, beaucoup de choses. Une grande solitude d'ailleurs, un grand isolement voulu. Le fait de m'éclipser autant, aussi vite que possible pour aller traîner dans Paris et revenir parce qu'il fallait rentrer à une arme précise. C'était très, très autoritaire comme système. C'est très loin. 1408 morts pour la France, 1939, 518 pour la France, encore, avec ce terme de servir qui choque. Je n'aime pas ce mot. J'ai eu ici quand même de très bons amis, dont l'un qui est, dont le nom doit se trouver parlable, tué en Algérie, parce que ça a été la génération qui a pris de plein fouet ce maintien de leur ordre. J'ai passé ce temps-là dans des hôpitaux militaires dans l'est de la France. Avant d'être libéré par Malraux un jour, je faisais depuis déjà fort longtemps la grève de la faim. Je suis réformé numéro 2 pour terrain schizoïde aigu. Ce qui est tout à fait un signe, une décoration. C'est mieux que mort au champ d'honneur. La méthode le plus, c'est de m'être faufilé dans l'existence sans travailler. Parce qu'on ne peut pas dire que je travaille. L'écriture, ce n'est pas du travail. C'est un jeu. Un métier, oui, il faut un métier. Philippe Solers s'y prépare en faisant une licence de lettres à la Sorbonne. Et vous, Philippe Solers, quel chemin avez-vous suivi pour venir jusqu'à écrire ? Eh bien, ça a été à la fois un chemin simple et banal puisque c'est en voyant une annonce dans un journal provincial, une annonce publicitaire, je suppose, au moment où vous avez fondé ces cahiers, que, comme je venais d'écrire un court texte et que vous disiez dans cette annonce que les courts textes avaient leur place dans ces cahiers, j'ai décidé de vous l'apporter et de voir au fond s'il pouvait rentrer dans cette collection. Donc, ce livre paraît et Moriac s'enflamme. Le garçon de 21 ans qui est bordelais et qui s'appelle Philippe, m'apporte son premier livre, Le Défi. Philippe, en fausse caractère singulier, c'est un débutant des lettres de ne pas y songer comme à une carrière. Philippe n'est pas pressé d'écrire dans les journaux, de s'agiter à la surface. On ne saurait être moins docile à la mode, à l'avant-garde, oui, mais pas à tout prix. Voilà, c'est le 12 décembre 1957, en effet. Ça a produit une sorte de petit remous à l'époque quand j'ai dit que ce n'était pas ça qu'il fallait faire mais qu'il fallait jouer autrement. Quand on a des éloges de gens très connus et très respectables et qui ensuite, en plus, représentent des institutions, s'ils vous font des éloges et que vous dites vous que ce n'est pas exactement ce que vous vouliez faire, ça crée une sorte de petit malaise. Mais c'est tout, ce n'est pas très important. C'est-à-dire que vous les avez dédaignés ? Non, pas dédaignés, mais simplement j'ai osé dire, étant très jeune, que je pouvais jouer mieux et autrement. Une Curieuse Solitude, un joli petit livre. Oui, voilà. C'était autobiographique ? Ah oui, complètement. Complètement, oui. Complètement. C'est le livre qui m'a obligé à prendre un pseudonyme, en fait, parce que là, j'étais encore mineur, la majorité était à 21 ans. Et comme ça raconte une histoire d'amour qui s'est passée sous le toit familial avec une brillante employée de maison, comme on dit maintenant, qui venait du pays basque espagnol et avec des convictions anarchistes assez fortes. Donc c'est une histoire d'amour. Là, j'ai 15 ans, elle en a 30. C'est le narrateur qui est le personnage principal, c'est le narrateur qui raconte. Pourquoi écrit-il ? Pourquoi cherche-t-il ? Il écrit justement pour s'expliquer la solitude à laquelle il se trouve à la fin, c'est-à-dire une solitude où, en fait, il fait preuve d'une assez d'insensibilité. C'est comme s'il était revenu de tout, c'est comme s'il se reprenait et qu'ayant accompli ses désirs, au fond, il se trouve encore plus seul que jamais. Comme si c'était vraiment le bonheur qui l'isolait au lieu du malheur. Le jury Médicis a décerné son prix 1961 au livre Le Parc de Philippe Solers au premier tour de scrutin. Philippe Solers, vous venez d'avoir le premier 16 1962. Quel âge avez-vous ? Je vais avoir 25 ans demain, d'ailleurs. C'est la veille de mon anniversaire. Par conséquent, ça tombe assez bien. Le Parc, c'est un livre qui a dérouté beaucoup parce que j'aurais dû continuer sur la même lancée qu'Une curieuse solitude qui a eu un très grand succès. Et donc là, au contraire, la critique a été sévère. C'est comme si je m'étais rallié au nouveau roman parce que c'était un livre qui parlait de la façon dont ça s'écrit aussi. J'ai toujours fait ça. Je n'ai jamais fait semblant d'écrire sans être en train d'écrire. Ça me paraît une imposture. C'est-à-dire que chaque page blanche était une inconnue pour vous ? Oui, bien sûr. Comme la vie ne cesse pas d'être une inconnue pour moi, comme ma propre intériorité, c'est un grand mot, si vous voulez, mais enfin, j'écris à partir de cette intériorité-là, ne cesse pas d'être une inconnue pour moi. Et c'est pour cela que j'écris, évidemment. Si vous voulez savoir ce que j'écoute pratiquement en boucle, parce que ça correspond, à mon avis, tout à fait au paysage et à ce qui s'en distingue, ça, c'est Glenn Gould qui joue les toccatas de Bach. Voilà. Hop ! La main gauche, l'interruption. Vous voyez que ces notes sont jouées comme par-dessous les notes. Technique absolument merveilleuse. Si des oiseaux... Parfois un peu rares... Est-ce que je peux avoir cette carte qui se trouve là, pardon ? Voilà. Alors là, vous avez... Tous les oiseaux. Il y en a un certain nombre qui viennent picorer l'herbe le matin très tôt. Alors, voilà. Bon. Silence, maintenant. Silence complet. Et voilà le livre que je suis en train d'écrire. Voilà. Qu'est-ce que je vois ? En une semaine, ça a donné donc ça, et puis ça, et puis ça, et puis j'en suis là. Mon désir, c'est d'arriver à être exactement à la hauteur des plans d'eau, poussés par la petite brise côtière du Nord-Ouest. Voilà, de gauche à droite. Comme a dit Oscar Wilde, j'ai passé ma matinée à rajouter une virgule et mon après-midi à l'enlever. C'est charmant, ce temps, finalement. Il ne faut pas être trop chaud dans ta chambre. Julia, c'est en 1966. Elle arrive de Bulgarie et elle vient me voir pour m'interviewer, d'ailleurs. Et à partir de là, on ne s'est pratiquement plus quitté. Donc on s'est marié en 1967, en août. C'est une rencontre tout à fait bizarre. Et je ne parle pas des rencontres des corps et des sentiments, mais de la rencontre intellectuelle. Parce que j'ai vu, j'ai lu, j'ai été bouleversée par une littérature qui mettait en évidence, non seulement un mélange de genre, mais une langue en train de devenir. Si vous voulez, j'aurais pu mal me marier. Il se trouve que je me suis très bien marié. Voilà, tant qu'à faire. Quel est son caractère ? Eh bien, c'est quelqu'un qui est apparemment très à l'aise. Et profondément, c'est quelqu'un d'extrêmement douloureux et écorché. Qui aime bien rire de tout cela. Jouer au pape ou au père Ubu, qui abuse tout le monde. Mais qui est en même temps parfois très dramatique. Et avec tout ça, il arrive à être souvent de bonne humeur. Moi, je me souviens, quand j'ai été élue à la Société psychanalytique de Paris, c'était Diatkins. Je m'ai dit, mais comment vous pouvez supporter quelqu'un comme Solerji ? Mais finalement, on ne s'ennuie pas. Je me dis, très bien, mon petit, vous êtes des nôtres. On n'est jamais d'accord, mais ça tient en raison, justement, de cette entente absolue qui s'est installée depuis plus de 40 ans. Déjà ? Mais parfois, on fait semblant de ne pas être d'accord. Surtout, ça commence comme ça. Surtout avec un peu de champagne et de pomerol. C'est par exemple sur Sarkozy, sur le pape, sur Freud, sur l'Église de France, sur le sida, sur les femmes, sur les homosexuels, sur le féminisme. Sur Martine Aubry, sur Marine Le Pen, tout y passe, mais parce que Philippe a besoin de parler le soir, vu qu'il travaille toute la journée. Il voit beaucoup de journalistes qui l'embêtent, donc il dit des choses, des clichés, des choses qu'on entend de lui. Et le soir, il se lâche, il nous dit ce qu'il a sur le cœur et parfois, même, ça lui échappe. Ce n'est pas forcément lui qui le pense, c'est une partie de lui, un de ses personnages. Donc, du coup, ça donne des discussions, on discute avec lui-même, après, il lui retire ce qu'il a dit. Moi, je suis plutôt bon public. On a parlé de couple tout à l'heure, je ne sais pas si c'est le mot qui convient. Il y a surtout, dans la logique de Philippe qu'il m'a transmise et à laquelle je ne croyais pas trop, la possibilité de vivre ensemble avec des jardins secrets. Et donc, en cultivant chacun son jardin secret, ça fait un jardin. Au bord de l'eau et avec beaucoup d'eau et beaucoup de vent. et sans ennuis, voilà. Je suis son meilleur patient. Et le plus célèbre. Donc, voilà, je m'en tiendrai là. C'est la personne qui m'écoute depuis fort longtemps et je n'interromperai mon analyse avec elle pour rien au monde. Vous avez écrit certains livres sous l'emprise du Hachish. Il y a un livre qui s'appelle H. Donc, un qui s'appelle H. Ça a duré longtemps, cette période ? Comment vous vous êtes arrêté ? Parce que j'avais fait le tour de la question. Qui dit salut la machine, avec ses pattes rentrées, son côté tortue, cata, socle, ses touches figées, accent tonique, hors de strophe. Elle a rêvé cette nuit que je lançais la balle très haut et très loin. Bon, il y en a comme ça 200 pages. Philippe Solaire, c'est un autre ouvrage. C'est toujours aussi difficile. Ça manque toujours de ponctuation et de majuscules. Je dois dire que je voudrais un peu que vous vous expliquiez. Alors, moi, je trouve étonnant qu'on s'étonne pour la peinture, pour la musique. On entend aujourd'hui des transformations considérables au niveau de l'audition, de la vision. Et il semble qu'au contraire, en ce qui concerne le langage, la phrase, si vous voulez, cette transformation soit absolument pas acquise. Bon, après, vous n'avez cessé d'écrire des romans, beaucoup d'autres choses aussi, mais des romans, pour vous, lesquels sont les plus importants ? Les plus importants, c'est, on va aller vite, « C'est Paradis, le grand livre sans ponctuation », qui est en deux volumes et qui m'a pris des années et des années de composition. Voilà, c'est ça. Voilà, avec une tête d'ange, oui. Ça, c'est en poche. Oui, voilà, voilà, voilà. Alors ça, je l'ai réalisé aussi en vidéo, avec un prompteur. Donc, c'est de l'écrit, mais qui est dans une tradition orale très, très, très poussée. Tiens, c'était donc moi en train d'être celui-là, loin de moi, occupée, distrait, à jouer, à toi et à moi. Décidément, je l'aurais attendu longtemps, ma vision soufflée en ce monde, moment soulevant, mon exode à froid dans la monde. J'aurais été patient, finalement, dans ce corps fragment, bout du monde, bouée, amarrée, flottée, balottée, respirant, bloquée, tourniquée. Voyons ça, maintenant que les choses sont devenues sérieuses, furieuses. Voyons ça d'un peu près, avant de quitter crevé le procès. Les mondes, enfin, ce qu'on est obligé d'appeler comme ça dans les mondes, sont donc au féminin, c'est la monde. Encore une fois, c'est très important pour moi de montrer que je sais lire comme personne ne sait lire, c'est-à-dire vraiment avec une oreille très, 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 très rapide sur la percussion des sons. Donc, c'est de la musique, si vous voulez, mais une certaine musique. Alors, moi, j'écris pour être en contact direct avec la réalité, pas n'importe laquelle, selon les choix précis. La littérature, pour moi, c'est le réel le plus vivant. Donc, l'instinct du temps, les situations, les partenaires, les rencontres, pourquoi, comment, et ça s'écrit. Dès que la première phrase est là, tout le reste s'ensuit. Il faut que la première phrase s'impose. C'est un jeu, c'est un plaisir. Si écrire n'est pas un plaisir, c'est un pinceum, donc c'est pas la peine. Ça, c'est des notes de lecture de la journée ou de la nuit. Il y a des fragments de rêve qui peuvent rentrer dans la narration du roman qui est en cours. Donc, il y a des choses qui sortent de la bibliothèque que je note aussitôt comme si les livres voulaient parler eux-mêmes. C'est un journal, mais pas un journal intime, biographique, sauf des notations. Un journal d'enquête. Là, c'est un entassement. Je sais à peu près où tout se trouve. Je sais à peu près. Voilà la suite. Donc, j'apporte mon cahier de là-bas. Je ne veux rien voir, je veux entendre. Garçonner, c'est beaucoup trop faible comme expression. Je ne sais pas, c'est minotaure. C'est un endroit pour travailler. Je ne pourrais pas travailler dans un endroit où j'habite vraiment. Il faut que je puisse retrouver tôt le matin un certain silence qui s'est installé lorsque j'ai arrêté d'écrire. C'est comme si les mots que j'ai écrits flottaient dans l'air et attendaient que je continue. Et alors, qu'est-ce que vous voulez dire ? Non, je ne sais pas. Je vous vois de plus en plus. Vos derniers livres, je les vois sur les tables à propos des grands auteurs et puis dans les tables création littéraire, nouveauté littéraire. Vous êtes dans à propos des grands auteurs. Vous capitalisez sur les autres, vous n'avez plus confiance en vous. Dites-nous du solaire. Oui, mais c'est tout ça, c'est du solaire, mon cher monsieur. C'est pareil, tout ça. Pourquoi croyez-vous qu'il faudrait tout simplement... Mais voilà un préjugé tout à fait actuel. C'est-à-dire, donnez-moi de la nouveauté. Quelle est votre philosophie ? Vous auriez dit à Montaigne, vous recevez à la télévision, mais dites-moi à Montaigne, non seulement vous allez baiser la mule du pape, mais en plus vos essais, là. Mais il n'y a rien que des citations du latin, du grec. Qu'est-ce que vous faites ? Et il vous aurait dit, cher monsieur Taddeï, nous sommes dans une... Vous ne savez pas parler de la mule du pape. Oui, c'est ça. Nous sommes dans une période d'urgence. Il faut absolument refaire l'encyclopédie. Tout le monde oublie tout. Plus rien n'est su. Il faut absolument se plonger dans le passé, l'histoire, et qui est l'avenir aussi. Parce que si vous nirez votre passé, vous ne savez plus ce qui va vous arriver, et vous finirez dans du totalitaire tyrannique, qui d'ailleurs se présente à l'horizon comme quelque chose qui est, évidemment, la dévastation générale. Voilà. Mon obsession, c'est ça. C'est d'être dans un endroit où tout va pouvoir parler. Les morts sont très en danger. Les morts sont plus vivants que les vivants. Que les morts vivants, ce que devraient appeler les salariés surmenés du vide. Il est bien des merveilles en ce monde. Il n'en est pas de plus grande que l'homme. Il est l'être qui s'est traversé la mer grise à l'heure où souffle le vent du sud et ses orages, et qui va son chemin au milieu des abîmes. C'est un lieu extraordinaire. Donc, Hemingway, Fitzgerald, même Lénine. Bonjour. Je fais quand même des revues. Bon, il y a 100, plus de 200 numéros de revues trimestrielles sans publicité, qu'on découvrira peut-être un jour, on ne sait pas, en Chine. Bon, voilà. Vous voyez. Ça m'intéresse d'avoir ce que, dans un mot, un certain don des langues, par là, je veux dire s'intéresser au langage des autres et à voir s'ils ont leur originalité. Je vais publier dans la collection telle qu'elle. Des auteurs déjà, comme Barthes, ou d'autres, qui sont venus là parce que, précisément, la situation était déjà très mauvaise. Donc, il fallait un petit groupe d'avant-garde qui défendent aussi bien Barthes, Lérida, Lacan, Foucault. Le groupe tel quel, c'est ce groupe de jeunes écrivains qui, au printemps de 1960, a fondé la revue tel quel. Le groupe tel quel, le voici. Nous avons fait cette revue, au fond, pour obtenir une revue où nous pourrions lire des textes qui nous intéresseraient. C'était l'époque. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de voir ce que peuvent faire des gens jeunes. S'ils ont entre 25 et 35 ans, les choses sont beaucoup plus intéressantes parce qu'ils ne veulent pas trop d'exister. Ils peuvent, logiquement, penser qu'ils vont survivre biologiquement, sauf accident. Donc, tout se détend. On peut, on peut, voilà. Alors, il y a eu des succès. Il y a eu, par exemple, un concours invraisemblable d'Ingrid Cavenne de Jean-Jacques Schull, c'est un vieux camarade de combat. Ou alors, la révélation de mes amis de lignes de risque, notamment de Yannick Haenel. Il faut lire de lui un roman étonnant. C'est cercle, oui. Moi, quand j'ai rencontré Philippe Solaire, la première fois, c'était tel quel et l'infini. C'était le pont, le passage historique entre les avant-gardes et ce qu'on peut imaginer écrire aujourd'hui. Et là, bon, il y a eu tout de suite une confiance. Parce que je pense que Philippe Solaire se fiche pas mal de la psychologie intime et des petits secrets des autres. Il respecte. Ce qui compte pour lui, ce sont les phrases, c'est tout. Je reçois maintenant, parce que je suis un peu éditeur quand même. Je reçois quatre manuscrits par jour. C'est... Quand on dit des phrases, c'est aussi une voix. Dès les premières phrases, ça s'est joué. J'ignore si Philippe Solaire a envie de transmettre quoi que ce soit à qui que ce soit. Mais en tous les cas, ça se fait. Il aimait sans cesse. Et on peut écouter. C'est gratuit. Tous les après-midi, je suis là. Je m'occupe de la rue et de la collection. On dit Gallimard, mais enfin, il y a plusieurs Gallimards. Il y a plusieurs traditions. Il y a toute une histoire. Je crois que l'endroit est intéressant parce qu'il a quand même la plus grande mémoire de ce qui s'est passé au XXe siècle. Alors, c'est ça qui m'intéresse, c'est de me rapprocher du centre énigmatique où il y a cet affrontement entre l'académisme et la subversion, entre la vérité et l'imposture, entre la boursouflure qui s'évacue très vite et les projets radicaux. Ça se fait presque tout seul. Les textes arrivent. C'est une question de tri. De tri, de mise en perspective. Je vais vous montrer deux numéros importants. C'est le centième numéro. Là, c'est le chiffre 100 en chinois. Et nous sommes avec le 111 maintenant. On vient d'arriver avec une bande quand même très, très, très provocatrice. Du diable. On fait une revue parce qu'on veut déplacer à très peu, finalement, toute une époque. L'idée de groupe ou de mouvement, c'est-à-dire de rebondissement, de ricochet, d'objection plus ou moins visible, est une excellente façon de se maintenir en vie lorsque l'on a vraiment cette passion-là. Faire une revue, c'est élaborer une forme de nom, de refus. C'est-à-dire refus des valeurs communes, refus de la culture telle qu'elle s'élabore sous nos yeux, refus de ce qui s'accrédite comme littérature. Le monde appartient aux femmes, c'est-à-dire à la mort. Il faut savoir leurs forces noires dérobées, je pense à la force des femmes, leurs radars, leurs stratégies, leurs permanents calculs souterrains, leurs mystères insensés, inconnus d'elles-mêmes. Il ne faut jamais croire ni de ce qu'elles montrent, ni de ce qu'elles disent. Ces réflexions sont extraites du dernier roman de Philippe Solers, « Femmes », publié chez Gallimard. Philippe Solers est aujourd'hui votre invité, et face à lui, des téléspectatrices qui ont lu son livre, et qui, bien sûr, ne partagent pas tout son avis. À l'époque, chez Gallimard, il y avait la grosse Françoise Verny qui voulait que je vienne chez elle parce qu'elle trouvait qu'il y avait peut-être un peu trop de sexe. Comme si j'étais à corriger. Vous vous rendez compte ? Pas une virgule, pas une scène. Alors, dans « Femmes », c'est assez clair, c'est le type qui est sur le terrain, et il y a les positives et les négatives. Quand vous parlez de cette pianiste, c'est peut-être très bien, mais elle est très décevante, cette femme. Elle est peut-être merveilleuse à son piano, mais elle va faire l'amour avec vous, puis après, elle va jouer. Elle s'est fait plaisir. Mais la femme, en fait, dans son esprit, ne veut jamais se faire plaisir. C'est ça, ce sont des mots. Ce sont les femmes actuelles. Croyez-vous ? Ah oui. Elle partage toujours. C'est même involontaire chez elle. Il y a toujours un partage. Je voudrais savoir si on pense Mme Camus et Mme Buteau. Alors, Mme Camus, est-ce que vous êtes d'accord à ce qui vient de dire Mme Mouillon ? Ah non, je crois que, tout de même, la mentalité des femmes modernes évolue et que le corps et l'esprit, tout de même, peuvent être dissociables dans l'acte d'amour, me semble-t-il. C'était toutes les années après post-68. Les femmes occidentales ont pu changer en 30, 40 ans, en 50 ans, disons, que depuis deux siècles. Sans parler de millénaires. C'est-à-dire, là, il y a une accélération. C'était quand même un livre qui était nourri sur le terrain. Ethnologue, je suis. Je vais sur le motif. Je sais de quoi je parle. Et c'était un livre qui avait 10 ans de note. Votre héros est capable de sauter trois femmes à la suite sans éjaculer. Je trouve ça extraordinaire. Moi, je me pâme, j'allais à l'air à tout le monde. Vous le traitez de fanfaron et Mme Buteau. Qu'est-ce qui vient de se passer entre les hommes et les femmes ? En effet, une rupture, un choc considérable qui n'a fait que s'aggraver depuis. J'ai organisé ma vie de la façon la plus libre possible. Si on peut aimer deux personnes, oui, même plus. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette idée qu'il faudrait rester ? Non, en fait, c'est affreux. Comme on est en pleine régression maintenant et que tout le monde repart de fidélité, de je ne sais pas quoi, de mariage, des gens, des gens. Bon, tout ça est à ce moment. Il y a une expression que j'aime, c'est l'amour libre. Je crois que c'est même une répétition du même mot. Les fidélités, je suis quelqu'un d'extraordinairement fidèle. Très. Moi, je ne crois pas tellement en coup de foudre, mais simplement, au début, une sensation d'adhésion totale à l'autre. Sans explication, sans savoir du tout quoi, on sent que c'est par là qu'il faut aller. Oui. Vous étiez veuve, vous aviez, disons, quelques amants de passage, et tout d'un coup, hop, tout balancé. Tout balancé, tout le monde dehors, place à Jim. Oui, oui, j'ai tout balancé du jour au lendemain. Pour Jim. Pour Jim. Tout. Absolument tout. Et c'est resté comme ça. Et c'est resté comme ça. David Crollin, Jim, cet homme tant aimé, cet homme qui est le sujet donc de votre livre, vous venez de parler avec beaucoup d'amour, il est à côté de vous, c'est Philippe Solers. Non. Moi, je suis un livre. Oui. Hein ? Quel piège. J'ai rencontré Dominique, j'avais très exactement 22 ans. Elle en avait 45 et elle en paraissait 32. Ne croyez pas qu'à l'époque, c'était tout à fait avouable qu'un type aussi jeune ait une liaison tout à fait passionnée avec une femme de cet âge. D'ailleurs, j'en profite pour dire aux jeunes gens de faire leurs études sentimentale ou amoureuse avec une femme plus âgée qu'eux. D'une part, parce que c'est quelqu'un qui a de l'expérience, etc. Parce que si je rencontrais des filles de mon âge à l'époque, c'était d'un ennui profond. D'abord, elles ne savaient rien faire. Et puis voilà. Donc ça se passait en 1958, j'ai 22 ans. le livre, le dictionnaire Amoureux de Venise lui est dédié, parce qu'on a passé là en 40 ans, à travailler aussi, c'est-à-dire écrire. Elle, de son côté, et moi, du bien. Ça lui est dédié. J'ai trouvé une formule qui lui va, je crois. à la grande, petite, jolie, belle, beauté. C'est un livre, d'ailleurs, qui marche très bien. C'est un de mes livres qui marche le mieux. Il est conseillé dans les agences. Les gens partent avec le dictionnaire Amoureux de Venise à Venise. Et puis, de temps en temps, je rencontre, je reviens de Venise, me disent-ils. Mais je dis, mais bravo, Venise est à tout le bon. Ça, c'est le mot de Casanova. C'est Madame de Pompadour qui veut le voir. Alors, elle lui demande d'où il vient. Alors, il lui dit de Venise. Alors, elle, elle lui dit, ah bon, vous venez de là-bas. Et alors, il dit, Madame, Venise n'est pas là-bas, mais là-haut. Le soir même, il est célèbre. Il ne faut pas dire que le temps passe, il surgit. Et ici, il surgit à chaque instant. Nous sommes au tout début des années 1960. Je fais mon voyage en Italie classique avec Dominique qui était là, qui m'accompagnait. Et on arrive la nuit, place Saint-Marc. je laisse tomber mon sac et tous les printemps et tous les automnes pendant 40 ans, dans le plus parfait incognito, c'était la vie admirable dans une ville qui, moi, m'euphorise au maximum. et tous les printemps sont là-bas, et tous les printemps sont là-bas, et tous les printemps et tous les printemps sont là-bas. Donc, le matin, Dominique allait travailler sur le ponton. Moi, je me retirais dans la chambre. Parfois, s'il pleuvait, on écrivait chacun de l'autre côté dans la chambre en se tournant le dos. La vie la plus continue que j'ai eue, ça a été avec des... des individus femmes qui savaient se taire au maximum en travaillant de façon autonome dans leur coin, comme moi. À ce moment-là, c'est une sorte d'accord musical. Pour moi, Venise, c'est ça. C'est la ville de la musique qui, même s'il n'y a pas de musique, évoque constamment la musique, la peinture, l'art de vivre avec un maximum de précision et de goût. C'est Régis Debray dans un livre qui s'appelle Contre Venise, il faut le faire. Bon, passons. Qui ne voient rien, qui trouvent que Venise est l'envie, que c'est une vieille prostituée qui est à l'agonie. Il faut être quand même timbré pour écrire des choses pareilles. Les gens m'amusent lorsqu'ils ont des déclarations. J'entends, j'entends des voix. Julien Gracch me dire qu'il n'aime pas Mozart, par exemple. À ce moment-là, on commande un taxi. Il y a des personnes aussi qui vous diront que je n'aime pas Versailles. Bon, j'entends bien un taxi, etc. Donc, on vit dans une époque où ce qui est le plus évident comme splendeur est souvent méconnu. Ah, Venise, ah, Venise. Oui, mais quoi exactement? Dites-moi quoi. Tous mes livres sont pleins de... Je vis entouré d'art à un point que vous imaginez peut-être pas puisque ça commence par mon nom. solaire, ça veut dire quoi? Voilà, en latin. Solus avec deux L et Ars, Ar. Tout entier, Ar. Voilà comment je m'appelle. Nous sommes ici dans une église qui célèbre Dominique. Saint Dominique. Pas à partie épaule. Voilà la gloire de Dominique là-haut. Ah, mais j'ai une fois un dubitard, mais je ne suis pas sûr de la partager avec qui que ce soit. Ni théisme, ni athéisme et encore moins indifférentisme. La preuve de Dieu est dans l'esthétique. Tous ceux qui se passent d'esthétique pour croire en Dieu sont des imbéciles et des sourds et des aveugles. L'esthétique prouve Dieu ce qu'a fait avec une énorme, j'ai dit, l'église catholique, apostolique, européenne et vénitienne. Il n'y a rien au-delà de l'esthétique. Oui, mais toi, tu rigoles tout le temps et en même temps, c'est très réconfortant, justement. Non, mais... C'est pour ça que je voulais te voir. C'est pour être conforté par un... par quelqu'un qui rit, si on peut dire. Il me semble que... Mais tu pleures, des fois, aussi. Oui, mais ça prend la forme du rire. Ah oui, mais tu dis que c'est pareil. Je pense que c'est... Physiquement, tu dois beaucoup moins pleurer que moi. Moi, on m'en veut beaucoup. On me dit sans arrêt de faire ton Jésus, si tu veux. Moi, on me dit arrête de faire ton Jésuite. J'aime la vie parce que c'est le contraire de la mort. La mort, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort. Pourquoi aimer la mort ? Que ça ne va un mot que j'aime. C'est je déteste la mort parce qu'elle détruit la raison. Il faut donc essayer d'être heureux. C'est-à-dire, pour certains, le bonheur n'est pas toujours une chose facile comme on tendra à le croire. Et puis, il faut aussi savoir se jouer, comme j'ai dit dans le livre. C'est-à-dire, il faut à la fois user de soi comme d'un instrument, enfin, agir sur soi d'une certaine manière et se jouer, c'est-à-dire déjouer tout ce qui est en nous, t'envoyer au fond à nos hommes malheureux. Si vous voulez. C'est la morale. Se jouer dans les deux sens. Merci. Hé, Solers, c'est Voltaire qui te parle. Arrête ton numéro. Oh, tu me fatigues. Oh, Solers, une minute pour moi, une minute pour l'humanité. Ça doit être possible. L'humanité ? Toujours les grands mots. Mais cela dit, je lutte pour l'humanité puisque je lutte contre l'ignorance qui s'accroît, d'ailleurs. Et alors, c'est quoi cette empreinte que tu laisses, Solers ? Il faudrait quand même commencer à y penser doucement. Les vraies empreintes, ce sont mes livres. Pour mes déplacements d'apparence, j'aime bien emprunter la télévision. Emprunter la télévision. Emprunter la télévision. Et réemprunter encore la télévision. Sinon, c'est le cimetière. L'empreinte, c'est ton bal. Et comme tu l'as dit toi-même un jour, on a voulu m'enterrer, mais j'ai esquivé. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501